Dans le précédent épisode, nous avons vu la modalité de production par la carte TECON de la tension AVDD et VDD, grâce au convertisseur DC-DC. Dans cet épisode, nous allons voir le mode de production de la tension appelée VGH et VGL, toujours grâce au même convertisseur DC-DC. Les tensions VGH et VGL sont nécessaires pour contrôler les transistors TFT qui sont intégrés à l'écran. VGH est l'acronyme anglais de Voltage Gate High. Le VGH, c'est le ON. Autrement dit, le transistor est en mode fermeture. Pour le VGL, c'est l'acronyme anglais de Voltage Gate Low. Ce voltage met le transistor en mode ouverture ou OFF. Pour contrôler individuellement chaque pixel, l'écran intègre des transistors spécifiques connus sous le nom de TCM, qui est l'abréviation de transistor en couche mince. En anglais, ils sont connus sous le nom de TFT qui est l'acronyme de CineFilm Transistor. Leur représentation schématique est comme celle pour un MOSFET. Le sous-pixel contient en plus du MOSFET, un condensateur. La tension VGH et VGL contrôlent le transistor à couche mince au travers de sa grille appelée « gate » en anglais. Sur la carte électronique ou sur les schémas, VGH peut porter un autre nom. Ainsi au lieu de VGH, on peut trouver inscrit VON, VGON ou VDDG. La valeur moyenne de cette tension est comprise entre 20 et 30 volts. Il ne s'agit que de moyenne et la valeur indiquée peut varier d'une carte à une autre. Dans notre exemple, de convertisseur DC-DC sous la référence MAX17113, le VGH porte le nom de VGON. Sa valeur est de 35 volts mais avec un faible ampérage de 50 milliampères. Le VGL porte aussi d'autres noms. On trouve le nom VOFF, VGOFF, VEEG. La tension VGL a une valeur négative et sa valeur moyenne est comprise entre –5 à –9 volts. Dans notre exemple, le VGL porte le nom de VGOFF. Sa valeur est de –6 volts avec également un faible ampérage de 100 milliampères. L'obtention de ces deux tensions, VGH et VGL, dont l'une est négative, se fait par l'intermédiaire d'un circuit appelé convertisseur à pompe de charge. Les circuits pompe de charge sont des convertisseurs DC-DC pouvant augmenter ou diminuer ou inverser une tension d'entrée. Ils sont utilisés dans les applications nécessitant une faible puissance. Il s'agit de circuits sans inductance et ils sont composés de diodes, de condensateurs, de circuits oscillants et d'interrupteurs électroniques comme les MOSFET. Le convertisseur à pompe de charge est connu sous d'autres appellations, comme doubleur de voltage, ou de pompe de charge de Dixon. Voici son principe de fonctionnement. Le circuit comporte une source de courant continu avec une tension de valeur V, quatre interrupteurs et trois condensateurs électrolytiques nommés respectivement C1, C2 et C3. Lorsque les interrupteurs 1 et 2 sont fermés, les deux condensateurs C1 et C2, qui sont montés en parallèle, vont se charger chacun à la valeur de V. Les deux condensateurs C1 et C2 sont ensuite déconnectés de la source de courant, par ouverture des interrupteurs numéros 1 et 2. Un réarrangement du circuit est fait de telle façon, que les condensateurs C1 et C2 se retrouvent en série, selon ce schéma. À la fermeture des interrupteurs numéros 3 et 4, le condensateur C3, appelé condensateur de sortie, est à son tour chargé à la valeur de 2V. Donc, le double du voltage d'entrée, d'où l'autre appellation de ce circuit, de doubleur de voltage. En réalité, et en pratique, le montage est fait selon le schéma suivant. Le condensateur C1, est le condensateur de l'entrée, ou input en anglais. C'est lui, qui est constamment en contact avec la source du courant. Le condensateur C2, placé au milieu, est le condensateur d'e-pompe de charge. Le condensateur C3, est le condensateur de sortie, ou output en anglais. Les quatre interrupteurs, sont réarrangés selon cette configuration. Lors de la première phase, les interrupteurs numéros 2 et 3 sont fermés. Cela conduit, à la mise en parallèle, des deux condensateurs C1 et C2, avec le générateur de courant. Lors de la deuxième phase, les interrupteurs 2 et 3 sont ouverts simultanément, tandis que les interrupteurs numéros 1 et 4 sont fermés, aussi simultanément. C1 et C2 se retrouvent dans une configuration en série, et en même temps, ils sont en configuration parallèle, par rapport au condensateur C3. Ce dernier va se charger au double de la tension d'entrée. Pour obtenir en sortie, une tension de valeur négative, le circuit est réarrangé de la manière suivante. L'interrupteur numéro 3 est déplacé selon cette configuration. La polarité des condensateurs C2 et C3 est inversée. La séquence de fermeture des interrupteurs va aussi être différente. Lors de la première phase, les interrupteurs numéros 1 et 3 sont fermés. Dans cette configuration, le condensateur C1 de l'entrée est mis en parallèle, avec le condensateur C2, appelé capacité de la pompe de charge. Quand la charge du condensateur C2 est atteinte, commence la deuxième phase. Les interrupteurs numéros 1 et 3 sont ouverts, suivis rapidement par la fermeture, des interrupteurs numéros 2 et 4. Le condensateur C2, c'est-à-dire le condensateur pompe de charge, se retrouve en configuration parallèle, avec le condensateur de sortie C3. C2 va délivrer une tension égale à la tension du générateur mais avec une polarité inversée. Dans notre exemple, de convertisseur DC-DC, MAX 17113, le circuit pompe de charge fait appel à la place des interrupteurs manuels, à des interrupteurs électroniques commandés par un oscillateur. Le circuit comporte aussi des diodes, et des régulateurs de tension. Le principe de fonctionnement de la pompe de charge dans cette configuration est la suivante. Considérons VCC égale à 5 volts. Le circuit oscillateur va générer un signal périodique, c'est-à-dire qui se répète. Ce signal varie entre deux valeurs de tension. Il prend la valeur de 0 volts lorsqu'il est à un niveau bas. Lorsqu'il est au niveau haut, il fournit dans notre exemple du 5 volts. Quand le signal est au niveau bas, donc 0 volts, en sortie de la première diode, on retrouve les 5 volts correspondants à VCC. Cette valeur se trouve ensuite en sortie après la deuxième diode. Le condensateur de sortie se charge à cette valeur. Lorsque le signal périodique du circuit oscillateur passe au niveau haut, les 5 volts issus de ce circuit vont s'additionner aux 5 volts venant de VCC. En sortie de la première diode, la tension double et passe à 10 volts. C'est à cette valeur que le condensateur de sortie va se charger. Il faut noter que dans le circuit pompe de charge, le dernier condensateur et la dernière diode ont pour rôle de lisser la tension de sortie. D'autre part, la valeur de la tension de sortie est en théorie le double de la tension d'entrée, si l'on considère les diodes comme parfaites en ne consommant aucune tension. Or, dans la réalité, la diode consomme une certaine tension pour pouvoir fonctionner. C'est ce que l'on nomme la tension seuil de la diode. Cette valeur doit être soustraite de la tension théorique souhaitée en sortie. Pour limiter la chute de tension, au passage des diodes, on utilise des diodes à faible tension de seuil, comme c'est le cas avec les diodes Schottky. Il est possible avec le circuit pompe de charge d'obtenir une tension inverse de la tension d'entrée, c'est-à-dire une tension négative. Il faut intervertir le sens des diodes et des condensateurs pour changer le sens de leur polarité et câbler le circuit selon ce schéma. Sur le schéma du convertisseur DC-DC, on reconnaît le circuit dit pompe de charge négative. Il y a les deux diodes et les deux condensateurs. La valeur de VGL, ici nommée VG-OFF, est déterminée grâce à deux résistances montées en série et qui réalisent le classique pont-diviseur de tension. Un circuit feedback et un régulateur permettent de contrôler la valeur de la tension en sortie. Le circuit pompe de charge positive présente ici quelques particularités par rapport au circuit présenté auparavant. Dans le montage classique, dit doubleur de voltage, on trouve deux diodes et deux condensateurs. Or dans le schéma de ce circuit, il existe quatre diodes et quatre condensateurs. D'autre part, la tension d'alimentation de ce circuit se fait à partir de la tension appelée AVDD. C'est la tension, analogique VDD, produite par cette même puce DC-DC, grâce à son circuit hacheur parallèle plus connu sous sa dénomination anglaise de boost converter. Pour augmenter la valeur de la tension en sortie, on peut recopier le circuit doubleur de voltage une ou plusieurs fois selon la tension souhaitée. En rajoutant des diodes et des condensateurs selon cette configuration, on augmente la valeur de la tension en sortie, d'où l'autre nom de ce circuit, celui de multiplicateur de voltage. La tension VGH appelée ici VGON, a une valeur beaucoup plus élevée, comparativement à celle de VGL. Cette dernière était de moins 6 volts. Dans cet exemple, VGH atteint 35 volts mais avec un faible ampérage de 50 milliampères. Comme on l'a dit précédemment, c'est à partir d'AVDD qu'est produite la tension VGH. Pour terminer, le circuit comporte un pont diviseur de tension constitué de deux résistances. Ceci permet d'ajuster la valeur de la tension en sortie. Cette dernière est aussi contrôlée par un circuit feedback et un régulateur de tension.